Assalamu alaikum, c'est Rien Lamine Barrafal. Mon ami est frère de très très longue date. Voilà, ce vendredi j'ai vraiment décidé de venir te rendre cette visite, aussi profiter pour parler avec toi un peu de la médecine traditionnelle qui prend de plus en plus d'ampleur, au point que même l'OMS commence à y accorder beaucoup d'attention. Bon, on va pas trop rentrer dans les présentations. Je vais quand même essayer de satisfaire un peu ma curiosité par rapport à certaines questions. Déjà, première chose que je voudrais savoir, quelles sont selon toi les différences notoires entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle ? Merci beaucoup M. Sissé. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Serine Lamine Barrafal. Je suis médecin tradipraticien. Je suis chercheur à la médecine traditionnelle. Pas tradipraticien en tant que tel, parce que tradipraticien, ça signifie d'autres choses. Nous sommes chercheurs à la médecine traditionnelle. Donc, comme vous venez de le dire, il y a une différence entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Si on dit traditionnelle, ça veut dire quelque chose qui est ancien. Si on dit médecine moderne, c'est quelque chose qui est nouveau. Le Sénégal ne connaissait pas la médecine moderne. Pratiquement 75% de la population sénégalaise collaborait avec la médecine traditionnelle. Raison pour laquelle la médecine traditionnelle connaisse beaucoup de valeurs. Parce que ça fait partie de nos valeurs traditionnelles africaines. Ça fait partie de nos valeurs traditionnelles sénégalaises. Nos valeurs traditionnelles sénégalaises, c'est la médecine traditionnelle. Comme vous le constatez ici au Sénégal, la danse culturelle existe bien. La musique culturelle existe bien. Les Sénégalais préservent toujours leurs valeurs culturelles. Les Sénégalais a cette habitude. On préserve tout le temps nos valeurs traditionnelles africaines, à la médecine et surtout à notre culture. Donc, la population sénégalaise ne peut pas laisser sa propre culture. On ne peut pas laisser ses propres. Nos ancêtres, ils nous ont légué quelque chose. Parce que nous, comme je vous le dis, nous sommes chercheurs sur la médecine traditionnelle. Qui dit la médecine traditionnelle ? Dit les plantes dans toute leur globalité. Ici au Sénégal, il y a beaucoup de plantes médicinales, il y a beaucoup de plantes médicales aussi. Donc, les Sénégalais, ils connaissent ça. Ils connaissent qu'ici au Sénégal, il y a des plantes qui soignent, il y a des plantes qui guérit, il y a des plantes qui règlent leurs problèmes de santé. Raison pour laquelle 75 % des jeudi des Sénégalais, ils restent constants, ils restent toujours fidèles à leur médecine, ils restent toujours fidèles à leurs valeurs traditionnelles africaines. Je vais revenir encore avec ma question. J'aimerais vraiment savoir la différence entre ces deux formes de médecine-là, c'est-à-dire celle moderne et traditionnelle. Déjà, je te remercie pour le développement que tu as fait sur la médecine traditionnelle et dans la culture et dans le contexte sénégalais. Mais vraiment, quelle est la différence en fait ? Moi, c'est un peu ça ma préoccupation. Je sais, comme je vous le dis, bon, la médecine moderne, c'est la médecine européenne. C'est la médecine qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient à l'extérieur, c'est importé. Ce n'est pas notre valeur, ce n'est pas notre culture. Mais quand même, on félicite beaucoup la médecine moderne. On félicite les médecins, on félicite beaucoup les hôpitaux. Par rapport à à ce qu'ils ont fait ici au Sénégal, ils ont beaucoup amélioré. Mais quand même, il y a une différence. Je viens de vous le dire, la médecine traditionnelle travaille avec les plantes. Par rapport à moi, Serine Lamine Barafal, j'ai appris les plantes dans toute leur globalité. Après, je vais revenir sur ça. Mais par rapport à ce que vous venez de me demander, la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, il n'y a pas une très grande différence. Parce que moi, je soigne, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. L'homme ne peut pas guérir. L'homme ne fait que les premiers pas. L'homme n'a pas l'obligation de guérir, mais il a toujours le devoir de faire. Le médecin n'a pas l'obligation de guérir, il a toujours le devoir de faire. Moi, Serine Lamine Barafal, en tant que tradit praticien, comme vous venez de dire, qui fait la médecine traditionnelle, je n'ai pas l'obligation de guérir, mais j'ai toujours le devoir de faire. Donc, il n'y a pas beaucoup de différences. Ça, c'est médecine européenne, là, c'est médecine africaine. L'Afrique a ses valeurs, les Européens aussi, ils ont leurs valeurs. Les Européens travaillent avec la médecine surgical, ils blessent, ils ouvrent, ils donnent des comprimés. Ces comprimés-là sont faits dans les laboratoires. Ces laboratoires-là, ils viennent s'installer en Afrique, ils viennent s'installer au Sénégal pour produire et être des fournisseurs de médicaments que les Sénégalais ne connaissent même pas, l'origine de ces médicaments, d'où ils viennent, et les compositions chimiques qu'ils ont mises à l'intérieur pour produire, exemple, un médicament. Ici au Sénégal, d'après mes connaissances, ils ne fabriquent pas beaucoup de médicaments. Donc, raison pour laquelle, cette médecine-là, ils viennent avec leurs propres médicaments, fabriqués en Europe, avec des compositions que je ne maîtrise pas. Peut-être toxiques, peut-être chimiques. Mais là, nous, on travaille avec des plantes bio, naturelles, qui ne composent pas aucun toxique, qui ne composent pas aucun chimique à notre niveau. Juste des plantes, juste des feuilles pour faire notre médecine. C'est ça la différence. J'ai compris que la grande différence se trouve dans les méthodes de traitement. Maintenant, j'aimerais quand même poser une petite question, toujours concernant la différence, sur les méthodes de diagnostic. Parce que quand on se rend à l'hôpital, généralement, on nous demande de faire des analyses, des radios et des scanners, ce qui va permettre aux médecins d'approfondir son diagnostic. Et en fonction de ça, proposer une thérapie. Mais chez vous, en tant que médecine naturelle, quelles sont vos méthodes de diagnostic ? Par rapport à moi, Serine Lamine Barafal, dans notre cabinet Univerbio, toutes les malades que je reçois la journée, tout d'abord, je leur propose de faire la consultation. Moi, je ne peux pas guérir aucune maladie sans pour autant faire la consultation. Je ne peux pas faire. Je fais toujours la consultation d'abord pour voir, pour voir, pour diagnostiquer les pathologies et les maladies de cet patient. Donc, les médecins, comme vous le constatez, comme vous le voyez, les médecins ont toujours l'habitude de faire des radios, des analyses, des échographies, et pas mal d'autres choses pour vous diagnostiquer, pour mieux voir. Eux, ils ont leur méthode de faire la consultation. Par rapport à nous aussi, on a une méthode de faire aussi notre consultation. Nous, notre consultation, comme je viens de vous le dire, on travaille avec le nom de Dieu. Les noms de Dieu. Les noms de Dieu, ça soigne. Mais les noms de Dieu aussi nous permettent de voir l'au-delà. Les noms de Dieu nous permettent de voir la malade. Si on consulte la malade, les patients, si on consulte les patients, on voit les difficultés et surtout leurs maladies, pour être simple. Donc, si on voit leurs maladies, avec le nom de Dieu, avec le Coran, c'est avec le Coran qu'on fait le Lestikhar. Pour faire nos prières, pour voir quelle est la maladie que ce patient-là souffre. Il vient donner le nom de sa maman et le nom de son père. Donc, la nuit, j'ai fait mes prières et j'ai fait mes récitations coraniques et mes surates. Le lendemain matin, il vient, je vais lui donner son compte-rendu pour lui donner, exemple, toutes les maladies qu'il souffre, toutes les difficultés qu'il souffre, pour lui donner tout son diagnostic. Même s'il est à l'extérieur, même s'il est dans les régions, même s'il est dans les villages ou bien dans les provinces, très loin, avec maintenant le WhatsApp, je fais un audio bien inscrit, après je vais le transférer. Il va bien écouter toutes ses difficultés, après il va bien comprendre, après on va entamer le processus de son traitement. Force est de reconnaître qu'en Afrique, nous faisons face à certaines réalités, qui ne sont pas forcément les mêmes que les réalités des pays où ont été développées la médecine moderne. La médecine moderne est quelque chose de purement physique, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse qu'à ce qui est visible et à portée de l'œil. Tu vas à l'hôpital, tu dis tu as mal ici, on te dit fais telle analyse, fais tant, fais tant, après on te dit bon malheureusement on n'a rien vu, mais prends tel médicament quand même pour voir. Tu prends le médicament jusqu'à ce que tu finisses le traitement, le mal persiste. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que vous prenez en charge ce genre de situation, c'est-à-dire des maladies dont la médecine moderne n'a trouvé aucune piste, et souvent ceux-là viennent vers vous. Comment vous prenez en charge ce genre de patients ? Merci beaucoup M. Sissé, vraiment, pour ce que vous venez de dire. Dans notre domaine, on voit parfois ça, parce qu'il y a des maladies naturelles, il y a des maladies mystiques, il y a des maladies mystérieuses, très mystérieuses. Comme vous venez de le dire, les médecins modernes, ils travaillent sur le concret. Ils ne travaillent que sur le concret. Ils ne travaillent que sur des schémas mathématiques. Vous voyez ce que je veux dire ? La médecine moderne, ils ne travaillent que sur ce qui est visible. Tout ce qui est mystique, ils ne connaissent pas. Tout ce qui est surnaturel, ils ne connaissent pas. Donc, dans ce cas, ils nous le réfèrent. S'ils nous le réfèrent, en ce moment-là, on va essayer de traiter ça du côté mystique et du côté surnaturel. Je veux aussi revenir sur un autre aspect. Des fois, c'est un peu les maladies psychiatriques. Souvent, les maladies psychiatriques sont causées par des substances. La drogue, et souvent certains vécu dans la vie, qui causent des maladies psychiatriques. Le plus souvent, voilà les causes principales des maladies psychiatriques. Mais il arrive qu'on retrouve des personnes qui ne se droguent pas, qui sont très loin de la drogue, qui ont une vie tout à fait normale, qui n'ont pas vécu des situations moralement très dupes ou psychologiquement très dupes. Qui brusquement, comme ça, on se rend compte qu'il y a une maladie psychiatrique dont on ne connaît pas ni les causes ni les origines. Parce que dans son environnement, dans ses antécédents familiaux, il n'y a rien qui l'explique. Comment on peut expliquer ce genre de situation ? Je peux vous citer pas mal de maladies que la médecine moderne ne connaît pas ou bien ne reconnaît pas. Ou bien il ne peut pas soigner directement. Par rapport à nous, au Sénégal, il y a des maladies qu'on appelle le pharo-rap. Le pharo-rap, c'est une maladie mystique. C'est une maladie des djinns, c'est une maladie des shaitans. C'est quelqu'un qui est envoûté. Avec les petites filles, ils ont toujours ces petits problèmes, les petites filles. Et les petits garçons, on appelle ça le pharo-rap, le charo-rap, le mari de nuit, les djinns, les raps, les shaitans et ce genre de trucs. Il fait tomber les enfants dans les écoles qu'on appelle le djinn de Maïmounah. Tu connais bien. Le djinn de Maïmounah, c'est une djinn qui entre dans les écoles, qui fait peur aux petites filles. Qu'ils piquent des crises. On amène ça à l'hôpital. Mais les médecins ne parviennent jamais à les soigner. Donc, ils font les premiers soins, après ils nous les ramènent. On va les donner des prières. On va écrire des noms de Dieu. On va écrire des surates et des haïs. On va écrire des hasaïs et des serintouba. Pour se laver avec. Avec donner des chouraïs et des médicaments qu'on lui donne. Pour que ce djinn de Maïmounah ne pourra jamais l'atteindre. Ou bien ne pourra jamais le voir. Dans le même cas, on voit aussi avec les maris de nuit et les femmes de nuit. Les rêves, les cauchemars, les trucs. Vraiment, ces genres de maladies-là, très souvent, ils nous les ramènent. Les médecins nous envoient ça. Ils vont référer ça vers nous. Dans ce cas, s'ils viennent, on va bien s'occuper, on va bien traiter. Quelques semaines après, ça va partir et il ne va plus revenir à vie. Même aussi sur le côté d'une maladie qu'on appelle les crises d'épilepsie. Les crises d'épilepsique. Pratiquement aussi, la majorité des personnes qui ont les crises d'épilepsique, les médecins ne pourront jamais les traiter. Ceux qui prennent les drogues, le tabagisme et les alcools, en général aussi, les médecins ne réussissent jamais à traiter ces genres de malades comme ça. En gros, c'est comme ça. Aussi, il y a des maladies mystiques, comme les maraboutages, comme je viens de vous le dire, les envoûtements, les ensorcellements. Les personnes qui ont atteint des maladies qui ne sont pas naturelles. On a jeté les mauvais sorts. Exemple, on appelle ça chez nous le corte. Le corte, si un marabout vous envoie un corte, vous allez retrouver avec des maladies de la peau. Exemple, des maladies dermatologiques. Vous allez recevoir des boutons, des lésions, les démangeaisons, les abscès. Pour vous envoyer un corte, votre pied enfle. On peut vous envoyer un corte, vous allez voir des maladies dermatologiques. On peut vous envoyer un corte, vous allez vous retrouver avec de la mauvaise haleine. On peut vous envoyer un corte comme vous allez tomber le cancer. Toutes les médecins, tous les spécialistes du cancer, vous donner des bons traitements, ça ne pourra jamais guérir. Il y a des maladies mystiques. Maraboutages, envoûtements et ensorcellements. Souvent, on a le cas, vous venez tout à l'heure de citer les femmes, les jeunes filles, qui sont souvent victimes de ces attaques mystiques-là. Vous avez cité plus de jeunes filles que par rapport aux jeunes garçons. Mais souvent ces jeunes filles, la plupart à l'âge adulte, souvent après les mariages, elles restent longtemps sans avoir d'enfants. Après des diagnostics, des examens, au niveau de la médecine moderne, on ne voit aucun obstacle à ce qu'elle enfante. Mais pourtant, elles n'y arrivent pas. Comment on peut expliquer cela ? En général, M. Sissé, dans notre cabinet ici à Guédiawaï, on traite ce genre de femmes-là, qui ont des difficultés à avoir des enfants. Je veux dire que les femmes qui ont des problèmes gynécologiques. Parfois, les problèmes gynécologiques sont dus à des petites maladies qu'on appelle les fibromes de l'utérus, parce que les fibromes se trouvent dans l'utérus de la femme. Donc, dans ce cas, on a des traitements à les donner, à les proposer, sur 45 jours, jusqu'à 90 jours maximum, ça se guérit. La deuxième forme, il y a aussi les kystes de l'ovaire. J'ai dit les fibromes de l'utérus et les kystes de l'ovaire. Là aussi, dans ce cas, on traite ça ici. Il y a aussi la troisième forme, c'est les trompes bouchées. Il y a des femmes qui ont les trompes bouchées. Là aussi, on les traite ici. Il y a aussi d'autres femmes qui viennent ici pour traiter les problèmes d'avortement. Ils ont toujours des petites grossesses. De 1 à 2 à 3 mois après, ça tombe. Donc, dans ce cas, on va regarder est-ce que ce n'est pas dû à des causes mystiques. Si c'est dû à des causes mystiques, en général, là, ils ont des maris de nuit. La nuit, ils dorent. Ils rêvent de faire l'amour avec un djinn ou bien de faire l'amour avec quelqu'un qui n'est pas naturel, qui n'est pas son mari. Après, j'étais en grossesse de 2 à 3 mois. Mais l'avortement vient d'être causé. Si toutefois que je tombe en grossesse, dans les 2 à 3 mois, je fais la rêve de faire l'amour avec quelqu'un. Après, c'est fini. Dans ce cas, on va lui donner des bons traitements pour lui faire savoir que ça c'est djinn, ça c'est shaitan, c'est djinn et shaitan qui font ça. Donc là, dans ce cas, ce genre de problèmes gynécologiques là, vraiment, on le traite, on le soigne ici, naturellement. Très simplement. Les avortements, les fausses couches, les problèmes de fibromes, les problèmes de kystes, et les trompes bouchées, et toutes les formes d'infections de la côté gynécologique, on traite. Même aussi du côté urologique, je traite aussi. Comme nous sommes déjà dans ce sujet concernant la fertilité, on a parlé un peu du côté féminin, mais j'aimerais un peu évoquer le côté masculin également, parce que quand on parle de fertilité, c'est une question de couple. Est-ce qu'il vous arrive souvent de recevoir des patients hommes qui sont dans cette situation-là ? Les problèmes urologiques de l'homme, vraiment, on le constate beaucoup ici chez nous. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent avec leurs femmes, une année de mariage, deux ans de mariage, trois ans de mariage, vers plus, sans pour autant avoir même pas un bébé. C'est un peu frustrant. Donc, dans ce cas, la majorité de ces personnes qui viennent chez nous, ils viennent avec leur bilan espermogramme. S'ils viennent avec leur bilan espermogramme, je vais bien regarder le bilan espermogramme, mais d'habitude, le bilan de l'homme, il démontre très souvent ces genres de pathologies, ces genres de maladies. Ils ont toujours des problèmes urologiques, comme je viens de le dire. Exemple, dans le bilan espermogramme, on va voir que l'homme a des problèmes d'asospermie, des problèmes de diligospermie, des problèmes de nésospermie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que le spermatozoïde n'est pas de la très bonne qualité. Le spermatozoïde est faible en volume et surtout en mobilité. Donc, dans ce cas-là, on va essayer de lui donner des traitements. Mais pour ce traitement, avant de le donner, si on approfondit la consultation, on voit que ce patient-là a des problèmes de varicocelle. La varicocelle, c'est la dilatation des veines autour du testicule. Ça veut dire que l'homme, avec ses deux testicules, on voit qu'il a des difficultés avec ses testicules. L'un, c'est grand, l'autre, c'est petit. Ça veut dire qu'il y a une anormalie là-dessus. Donc, dans ce cas, c'est une maladie qu'on vient de détecter, la varicocelle. On va lui donner des traitements. Les testicules, c'est l'appareil qui produit le spermatozoïde, qui le rend beaucoup, qui le rend mobile, qui le rend fertile. Donc, pour être simple, chaque homme doit avoir minimum 20 millions de spermatozoïdes dans une seule goutte de spermatozoïdes, pour que l'homme soit fertile. Donc, s'il est inférieur à 20 millions, c'est acceptable jusqu'à 17 millions. S'il est inférieur à 17 millions de spermatozoïdes, l'homme-là ne pourra pas produire des enfants. On dit que dans ce cas, l'homme a une maladie qu'on appelle les asospermins. Donc, dans ce cas, on a des traitements qui peuvent augmenter le volume de spermatozoïdes. Donc, si on vous donne ce traitement-là pour 45 jours de traitement, là, jusqu'avec ça, ça peut satisfaire. Si l'homme retourne chez lui, après, il va avoir vraiment des enfants. S'il progresse même les traitements de 90 jours, c'est sûr et certain que cet homme-là va gagner des jumeaux. Vraiment, il va être hyper fertile, hyper fertile même. Bon, c'est une bonne réponse, mais elle n'est pas complète, quoi. Parce que vous avez cité des causes comme asospermis et d'autres thèmes scientifiques, mais ça, c'est une cause naturelle. Si je prends le cas de celui qui n'a aucun de ses problèmes, sa femme aussi n'a aucun problème gynécologique connu pouvant empêcher d'avoir une grossesse. Et lui, il n'a aucun problème, je ne sais pas, du côté des spermes aussi qui peut l'empêcher, tel que l'asospermis et bien d'autres thèmes que vous venez de citer. Mais malgré tout, pas d'enfant. Chez nous, en Afrique, comme je viens de le dire, au Sénégal, en Afrique, on a toujours nos valeurs traditionnelles africaines. Tu sais, Hassan Sissé, en Afrique, si on veut te barrer, on fait le marabotage. Un homme vient de se marier. Tout d'abord, les jaloux, les rivales, les personnes qui ne veulent pas se mariage, tout ce qu'ils font dans un premier temps, ils vont te jeter des mauvais sorts. Ils vont te marabouter, ils vont t'envoûter, ils vont te faire le takkhala. Dans un premier temps, tu sois impuissant. Tu sois très, très impuissant devant ta femme. Après, tu seras attaché, ligoté, et on vous jeter des mauvais sorts jusqu'à votre espermatozoïde, ne sors même plus de sperme. Avec le maraboutage, ça existe bien. On appelle ça le takkhala. Si tu fais l'amour avec ta femme, tout de suite, tout ce liquide-là sort comme de l'huile. Donc, la majeure partie de ces hommes-là, comme vous le dites, cet exemple, ils ont ces problèmes. La femme ne pourra jamais tomber de grossesse. Même plus de 10 ans de mariage, elle ne pourra jamais tomber de grossesse. Dans ces cas, on peut traiter ça avec, comme je vous le dis, nos valeurs traditionnes africaines. On peut les aider, après ils vont gagner des bons enfants. Souvent, à l'école, et c'est un cas qui est assez fréquent, on voit des personnes qui sont très, très, très bonnes en classe. Mais souvent, quand une personne commence l'école avec une certaine connaissance, arrivée à un certain moment, on voit qu'il est complètement démotivé. Jusqu'à ce que même ses enseignants ne le comprennent plus. Est-ce que ça, c'est un peu dans votre domaine, est-ce que la médecine traditionnelle a des explications sur ces phénomènes-là ? Pour résumer votre question, d'après ce que je viens de comprendre, un élève ou bien un étudiant très brillant, dans les premières années, après quelques années après, il se retrouve dans les rues, même pas avoir de bons emplois, même pas avoir du travail. Tu sais que la chance et la malchance n'existent pas. Il faut savoir ce que l'on fait. Le succès obéi par des lois. Donc, si je dis ça, Tu sais, ici, en Afrique, comme je voulais dire, on a notre propre histoire. Tout d'abord, je commence par la rivalité de nos parents. Ici en Afrique, on vit en communauté. La polygamie. Nos grands-parents et nos parents ont toujours plusieurs femmes. Dans chaque famille africaine, on vit ça. Raison pour laquelle ces femmes-là, ils se rivalisent jusqu'à leurs enfants. Il se fait des maraboutages. Il se fait pas mal de choses. Des envoûtements, des ensoucelements, de jeter des mauvaises soeurs sur les enfants. Parce que les enfants, c'est très souvent ceux qui payent les fautes de leurs parents. Donc, leurs parents, les enfants, ce sont des victimes. En général, la majorité de ces cas, les co-épouses ont fait des maraboutages à l'enfant de leur mari, à l'enfant de leur co-épouse. Raison pour laquelle ces genres de choses-là, naturellement, ça vient comme ça. Donc, il ne faut pas te laisser faire. Ici en Afrique, il ne faut pas te laisser faire. Donc, il faut toujours avoir des bonnes prières pour se protéger. Des bonnes prières pour te protéger, vous et vos enfants. pour que les personnes mal intentionnées, qui sont dehors, ou bien qui sont dans les familles, s'ils jettent des mauvais soeurs à vos enfants, ou bien à vous, pour vous faire la séparation, ou bien que les enfants ne réussissent pas à l'école, pour faire des mauvaises choses pour que les enfants ne réussissent pas dans leur vie. Vraiment, dans ce cas, il faut faire stopper ça. Le mieux, c'est de se protéger vous-même, et de protéger vos enfants le maximum possible. Les réalités africaines, ça existe. Il y a toujours les méchants, il y a toujours les jaloux, il y a toujours les rivalités. Donc, il faut se protéger pour des personnes mal intentionnées, qui vont vous séparer vous, et séparer vos enfants. Pour vous détruire et pour détruire vos enfants. C'est mieux de faire la prévention que de traiter. De laisser jusqu'à votre enfant soit marabouté, soit jeter des mauvais soeurs. Vous faites des traitements, ça peut réussir. Mais le mieux, c'est de protéger contre toutes ces personnes mal intentionnées. Merci pour la réponse. Je crois qu'on a parcouru l'essentiel de mes préoccupations. Ma curiosité n'est pas tout à fait satisfaite. Je crois que je vais revenir encore. J'ai d'autres questions encore en tête, beaucoup plus grandes. Mais quand même, j'aimerais poser une dernière question. Une dernière question parce qu'on constate beaucoup sur les réseaux sociaux que les gens proposent leur service dans la médecine traditionnelle, dans beaucoup d'autres domaines. En ce qui concerne l'aspect mystique des choses. Souvent, comment peut-on faire la différence entre celui qui te propose des traitements ou des pratiques qui sont autorisées par l'islam et celui qui te propose des pratiques et d'autres propositions ou d'autres traitements qui sont d'origine satanique. Parce qu'il faut le dire, peut-être le mot peut paraître un peu fort, mais tout traitement mystique qui n'est pas islamique est forcément satanique. Voilà, parce que soit on est sur la voie de Dieu, soit on est sur la voie du diable. Maintenant, quelle est la possibilité pour une personne qui cherche une solution à ces problèmes de faire la différence entre ces deux-là ? Comment on peut faire la différence entre le traitement mystique fétichiste et le traitement mystique islamique ? Et maintenant, quelles sont les conséquences de ces deux ? Je pense qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs formes de connaissances, de traitements. Comme vous le dites, des traitements coraniques, des traitements sataniques, mais il y a aussi des traitements bio aussi. Il y a d'autres personnes qui traitent avec les plantes. Ce n'est pas satanique, mais aussi ce n'est pas coranique. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui soignent avec d'autres formes de traitements. Bon, puisque nous sommes des bons musulmans qui croient en Dieu, donc forcément, je travaille sur le côté coranique et sur le côté bio-naturel. Sur le côté chatanique, shaitan, vraiment, je le déconseille à toutes les personnes, ce n'est pas bien. Si tu es un bon musulman qui croit en Dieu comme moi. Parce que les traitements sataniques, vous faites un pacte avec le diable. Si vous pactisez avec un diable, c'est dangereux. Il vous dit de tuer un faux-cacher, ou bien il vous dit de tuer un chameau, ou bien il vous dit de faire le sacrifice de votre doigt, ou bien il vous dit de verser du sang et d'autres choses très dangereuses. Là, ce n'est pas bien. Le traitement bio est utilisé. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se traitait bio, avec les huiles d'olive, avec du lait, avec les dattes. Vous voyez ? Donc, un bon musulman doit toujours se référer avec le coran. Donc, il faut manger ce qui est du halal. Il faut se soigner ce qui est du halal. Les djinns, les rapes, les shaitans, les féticheurs et les fétichismes, vraiment ce n'est pas quelque chose de bien avec l'islam. Si vous entrez ça, tu seras puni par l'islam. Tu seras puni par le sharia. Le sharia a interdit tout bon musulman d'éviter de faire ses pratiques fétichismes et de faire ses pratiques shaitans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais bien d'autres questions, mais vu que votre temps est un peu serré, je crois que pour le moment je vais m'arrêter là. Mais la curiosité, elle n'est jamais satisfaite. Il y a toujours des choses à apprendre. J'ai bien d'autres questions, mais je crois qu'on va les remettre pour une autre fois. Vraiment, ça a été une très bonne occasion pour moi et aussi pour tous d'avoir la lumière sur certains phénomènes. Merci beaucoup, Serine Lamine Barafal. Et à très prochainement encore pour d'autres questions que moi je me pose personnellement et dont je suis sûr que beaucoup d'autres personnes se posent encore. Parce qu'il faut avoir vraiment une lumière, un éclaircissement pour pouvoir savoir où mettre les pieds dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sissé. Vraiment, ça fait un immense plaisir de vous voir chez nous, de passer, de faire une interview, de parler, de communiquer, de sortir ce qui est dans votre cœur. J'ai beaucoup apprécié. Les questions que tu as posées, ce sont des questions que ces populations ont toujours envie de nous poser. Ça fait plaisir de vous revoir chez nous, de revenir et poser d'autres questions. Et on vous dit vraiment merci. Donc, pour toute personne qui souhaite avoir des rendez-vous, nous voir, faire des consultations, il peut nous contacter sur 77 169 45 45. Laissez votre message vocal WhatsApp, s'il vous plaît, sur ce numéro. Je vais vous écouter. Je vais vous aider par rapport à votre demande. Merci beaucoup, Sérine Lamine Barafal, du Dakar Sénégal. Merci et à très prochainement pour la prochaine visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.